Salut, c'est Megadriver16, on se retrouve pour la suite de mon tour avec la Megadriver Cycling Team de Romain Bardet, ici présent en jaune et Nasser Bouani. Et sur cette première étape des Pyrénées, à Bannière-de-Luchon, on arrive à 4 km du Colors-Catégorie, en sachant qu'il y a une très longue échappée dans laquelle j'avais glissé Geniez, mais Geniez a du mal à rester. Et avec les meilleurs, puisqu'ils étaient 12 et il y avait du beau monde, comme on peut voir, il y avait Côte de Bégo, il y signait B déjà, et ça, ça fait mal. Il n'a pas réussi à suivre et de toute façon, ce n'était pas la priorité. La priorité, c'est bien cet homme, Romain Bardet, qui doit rester avec les meilleurs, avec Contador en particulier, puisque général, je vous rappelle que Romain Bardet n'a qu'une 24 d'avance sur Alberto Contador, Valverde à 3.30, Foum à 4.11, rue Alberto Costa à 4.34. C'est bien, on est bien revenu à 3 km du sommet. Et je pourrais peut-être demander à Geniez d'attaquer. Ah non, c'est la mauvaise, là. Attaquer. Ok, je vais l'attaquer. Et ensuite, je lui donne son ravitaillement, d'ailleurs. Ça l'aidera peut-être. Bien reçu. Combien on est là derrière, puisque ça a attaqué fort. Effectivement, il n'y a pas grand monde qui a suivi. Là, il y a des écarts qui vont être faits, à moins que ça se recoupe dans la descente. Mais Romain Bardet va tenter de faire la descente. Ce serait bien de récupérer quelques secondes d'avance précieuses sur Contador. Au profit de cette descente. Assez bien, ils se sont relativement bien calmés, là. Qu'est-ce que ça dit devant Geniez ? Geniez, non, il n'arrive pas à revenir. Il est à 1.03. Il est toujours en attaque. Un kilomètre du sommet que leur catégorie. On passe avec les meilleurs, là. À Valverde qui décroche un peu. On n'a quasiment plus de jaune, mais c'est bon. On va y arriver. Ils se sont un petit peu trop dévoilés, à mon avis, trop tôt, les favoris, dans cette ascension. Ce qui fait que là, on est ensemble. On va se retrouver dans le final. Et à 4 km de l'arrivée, c'est lui-ci qui s'est imposé devant Vossobivo. Doublé italien, donc. Geniez n'a pas pu faire mieux qu'Huitième, mais je n'ai pas pu le prendre. Je me suis concentré... Aïe, qu'est-ce que je fais là ? Je me suis concentré sur Romain Bardet, qui, dans la descente, a réussi à faire ses compagnies, à ses compagnons favoris. Qui sont où de maintenant ? Tout à l'heure, il y a eu une minute. Oui, il y a toujours une minute d'avance. Sur Contador, Froum, Nibali, Rodriguez. C'est moche, ce virage-là. Mais j'aurais dû freiner à fond, sinon. Il m'aurait peut-être fait perdre du temps. Et donc, en puncher, on donne tout ce qu'on a dans le final, avec Romain Bardet. On ne les voit pas au bout. Il y aura peut-être la minute que j'allais espérer, et qui ferait du bien, en général. Treizième place pour Romain Bardet. On va voir les écarts tout de suite. Romain Bardet, treizième de l'étape. On attaquant dans la descente finale. On a eu jusqu'à une minute d'avance sur les favoris. Je ne sais pas si, au final, on l'aura conservé. On va voir ça dans les classements. Comme je le disais, Lucie, qui s'est échappé devant son compatriote Pozzo Vivo, avec cette belle échappée de douze coureurs, dans laquelle figurait Geniez, mais c'était loin d'être le favori. Et surtout, je ne l'ai pas contrôlé dans le final. Là où on aurait pu peut-être espérer jouer la victoire, mais il fallait que je contrôle Bardet, qui fait premier des favoris, 46 secondes. Il n'y a pas la minute, finalement. Ils sont bien revenus dans le final. 46 secondes sur Contador, 51 sur Rodriguez, 51 sur Nibelier. Froome également, Valverde plus loin. Ce qui nous donne, au général, quand même un petit peu d'avance de repris par Bardet, qui est maintenant à 2 minutes 10 d'avance sur Contador. Il va falloir consolider tout ça dans les étapes prochaines, la 17 et la 18 à Saint-Nari et au Takam, avec Arrivée au sommet. On se retrouve sur l'étape de Saint-Nari avec, à l'avant-dernière difficulté de la journée, Geniez, que j'ai renvoyé en échappé aujourd'hui. Comme la veille, il n'avait pris que la 8ème place. Et là, j'ai même réussi à fausser compagnie à mes compagnons d'échappé. On était neufs à Declère, Geniez, l'autre Geniez, donc de la LDJ, Schleck, Kessyakov, Gauthier, Mevel, Le Mevel, Danielson et Trofimov. Et là, on fait le forcing. Ils ne sont pas très loin derrière. 1.02 maintenant, on ne les voit plus. Tout à l'heure, je les voyais. On passe le petit plateau à 5 km de l'arrivée. Comment ça se passe côté Bardet ? Ça a l'air d'aller tranquille. Je l'avais demandé à Gadre d'être en protection. Ok, je vais le protéger. Je crois qu'il y avait un petit groupe intercalé avec Rodriguez, mais Rodriguez ne me fait pas trop peur pour le général. Est-ce que c'est toujours le cas ? Non. Le peloton maillot jaune, 86 unités. Ils sont bien groupés, donc ils ont réussi à reprendre la petite tentative de Rodriguez et Van Garderen, je crois. Bon, là, c'est pas mal ce qu'on a fait avec Genèse. Et puis, c'est de moins bons grimpeurs quand même dans l'échappée qu'il n'y avait la veille avec des Ulysses, Pozo Vivo, Montfort, etc. Là, elle est plus abordable, cette échappée, en tout cas les compagnons d'échappée que j'avais sur cette étape. Derrière, est-ce que Bardet... Bardet commence à perdre un petit peu de jaune ? Il faudrait peut-être que j'aille prendre la main avec lui. Ce que je vais faire tout de suite... Regardez ce qui se passe. Bon, c'est bon. Est-ce que Gadret... Gadret n'est pas en protection ? Je lui demande et il ne le fait pas. Je ne comprends pas pourquoi. Il est plutôt armé comme un débile à fond. C'est surprenant. En tout cas, on va se retrouver dans le final de cette étape, en espérant que pour Geniez, ça sente bon la victoire. On va voir ça. Et que pour cet homme Bardet, on réussisse à bien contenir les favoris et potentiellement leur prendre du temps. On va voir. C'est possible. À 8 kilomètres de l'arrivée à Saint-Larry. Bardet avec les favoris. D'ailleurs, il y a Contador et Froome qui essayent d'attaquer. Là, j'ai l'impression. Et la bonne nouvelle concernant l'étape, c'est que Geniez est devant pour le moment. 50 secondes devant l'autre Geniez de la FDJ. Du sort. C'est rigolo. L'autre Geniez qui se place bien d'ailleurs pour le maillot à poids, je crois, parce qu'il est deuxième du classement et je ne vois pas le premier. Là, je crois que c'est Krusek. Bref. Il est comment, la Geniez ? Je vais lui donner son ravitaillement. Il ne doit pas être loin de l'arrivée. Et je lui ai demandé de rouler à 80. C'est toujours le cas. C'est parfait. On va pouvoir espérer une victoire d'étape pour mon coéquipier. Moi, Gardery, il n'y est plus là. Voilà, c'est vraiment l'explication des gros bras. Et là, il faut que je suive. Parce que là, ça part à l'initiative de Van Verde. Allez, Romain Bardet. Il faut aller les chercher là. Il ne faut pas perdre de temps sur Contador. On a à peine 2 minutes 10 au général. Et en vue du chrono, je pense que 2 minutes 10, ce n'est pas suffisant. Un Bardet. Je ne sais pas trop. Je prends mon ravitaillement. On est avec Andy Schleck là. Ça veut dire qu'on a récupéré des échappées. Geniez, Geniez. Oui, il y a Danielson encore. Et après, c'est nous. C'est le groupe maillot jaune. Allez, je passe le grand plateau. À bientôt 5 km de l'arrivée. Le maillot jaune, dans de bonnes conditions là, je pense, pour aborder ce final à Saint-Larry. On a une belle barre jaune quand même. Les concurrents, les favoris, non plus de coups équipés à leur côté. Ça va être, ça va être l'explication des hommes là. Tiens, on voit Danielson tout au bout. On va surveiller du point de l'œil. Oui, Geniez, c'est qu'il s'envole vers la victoire. Il a une minute à maintenant d'avance sur son homonyme de la MDJ. Est-ce que ça craque derrière ? Non, pas du tout. 4 km de l'arrivée, ça tient bien. Contador qui est dans marron. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Ah si, ça a craqué là. Attention, un fait de course là. Nibali, Froum, on craquait. Et c'est au tour de Contador de montrer quelques signes d'effet d'Est là, on dirait. Oui, 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 oui. Allez Romain, c'est le moment d'en profiter. À 2,8 km de l'arrivée, Alberto Contador qui a lâché là. Intéressant, très intéressant comme fait de course. Allez, on continue l'effort. On devrait voir la victoire de Geniez là d'ici très peu de temps, j'espère. Un Contador qui ne lâche pas totalement quand même. Il finit de monter à son rythme, on dirait. En tout cas, c'est pas mal ce qui se passe. Contador qui est un peu plus loin. Danielson qui est là. Mon Geniez qui va s'imposer. Voilà. Je repasse le petit plateau parce que là, j'ai plus de jaune quand même. Donc, on ne voit pas Alberto Contador à l'arrière. 700 mètres de la ligne. Attention, il ne faudrait quand même pas que je termine en fringale. Ça y est, on va arriver en plus dans le même temps que Danielson, a priori. Et on ne voit toujours pas Contador, ça c'est une très bonne nouvelle. Et oui, Contador qui se prend dans les 40 secondes quand même. Intéressant. Victoire d'étape pour mon lieutenant Montagne, Geniez. Comme ça, mes deux lieutenants, mes deux grimpeurs de l'équipe, la Megadriver Cycling Team, Geniez et Gadry, se sont imposés respectivement une fois chacun sur ce tour. Et on va voir apparaître maintenant le maillot jaune. De Romain Bardet qui fait un très bon coup, un premier des favoris et avec quelques écarts significatifs puisqu'il y a au moins 45 secondes, 46 même pour être précis, sur Alberto Contador. Les fous, mais Nibali, c'est encore plus loin. Et s'ils m'ont compté comme Danielson, eh bien c'est même 49 secondes qu'on lui reprendrait. On va voir cette autre. Mon Geniez qui s'impose donc devant l'autre Geniez. C'est rigolo, le coup du sœur. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive cette configuration au Pro Team où on sait qu'il y a donc les doublants. Donc, deux geniezes aux deux premières places, Danielson intercalé à troisième place, à 2,16 et Bardet qui a bien été comptabilisé à 2,16 aussi. Et donc, ça nous fait 49 secondes d'avance sur Alberto Contador. C'est vraiment bienvenu en vue du général qu'on va regarder tout de suite. Maintenant, les cars qui avoisinent, oui, les 3 minutes puisqu'on est à 2,59 minutes d'avance. Sur Alberto Contador, je pense que c'est plus raisonnable en vue d'Otacam où il ne va pas falloir perdre de temps et en vue du contre-la-montre où on ne sera pas à notre avantage avec Romain Bardet. On se retrouve à Otacam. Dernière étape de montagne de ce tour 2014 et j'ai envoyé dans l'échappée matinal KERN qui nous a aidé quand même en montagne. Et donc, comme j'ai déjà fait gagner Gadre et Geniez, mes deux grimpeurs, j'ai décidé d'envoyer KERN cette fois-ci pour cette dernière étape à Otacam, dernière étape de montagne. Mais il y a du beau monde, du très beau monde dans cette échappée de 12 coureurs. Il y a Brian Kovic, Gadre, l'autre Gadre de la Movistar, Isaguiré, ils sont en force d'ailleurs la Movistar, Mathias Franck, Jansson, Ribnon, Kisarowski, Vanander, Serpa, Coppel, Gauthier. Donc il y a quand même deux bien meilleurs grimpeurs que lui dans cette échappée. Derrière, comment ça se passe ? Bardet, ça a l'air d'aller. On a 22 minutes d'avance, mais peut-être qu'ils n'ont même pas attaqué vraiment le gros de l'ascension. En tout cas, je vais demander à Gadre de protéger mon leader Romain Bardet. Et je vous propose de vous retrouver pour l'ascension finale. Je me retrouve avec Kern à 6 kilomètres de l'arrivée. Il est en tête, mais Brajkovic a une 40 qui est en train de revenir et puis il n'y a plus beaucoup de jaune. Par contre, je pense qu'il faut que j'aille assez rapidement m'occuper de Romain Bardet. Car en vue du contrôle à montre, j'aimerais bien avoir dans les 3 minutes d'avance sur Contador. Allez. Eh oui, Brajkovic il revient de manière inexorable. Il est en 30, on est à 5 kilomètres. Je prends ma main avec Bardet. Parce que je pense que dans l'ascension finale, ça va taper fort à côté favori et en particulier Contador. Allez, on demande. Agadre de venir nous protéger. À 15 kilomètres de l'arrivée. Qui roule là ? C'est Astana d'ailleurs. Il y a un peu de la Megalore River Cycling Team. Je vais demander à Jeuniaise d'ailleurs d'imprimer un rythme assez soutenu. Allez. À 80. Ok, je vais relayer. Et là, les choses sérieuses, je ne devrais pas tarder à commencer avec un Contador que je suspecte d'attaquer rapidement. Comment ça se passe ? Kern, il est à 45 secondes d'avance par rapport à Brajkovic. Je pense que ça va être très délicat de maintenir, mais l'essentiel n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il me fait, Gadre ? Il n'arrive pas à me faire remonter. C'est que ça avance très fort là, à l'avant. J'ai l'impression que les coéquipiers de Nibali font un travail énorme. Et on est qu'à 11 kilomètres de l'arrivée. Il faudrait remonter. Ça y est, je crois avoir vu Contador là. Oui. Et il ne prévient pas, mon directeur sportif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Contador avec Froome et bonne garde de Rennes, effectivement. Allez, là, c'est vraiment parti. À 10 kilomètres de l'arrivée, Romain Bardet qui doit faire l'effort pour revenir sur Contador. Attention. Deux clairs qui me gênent, là. Je n'ai pas vu. Kern a toujours 27 secondes d'avance. Ce serait bien qu'il la maintienne. Ce serait énorme s'il arrivait à maintenir, à résister au retour de Raikovic. Mais là, on ne s'intéresse plus à Contador devant. Et Romain Bardet qui doit tenir le jaune. Christophe Kierne qui s'impose. Je suis très agréablement surpris. J'ai bien fait de le faire attaquer dans la descente après le Corleur catégorie. Pour qu'il se dépatouille des autres compagnons d'échappée qui étaient bien plus forts que lui à la montagne. Comme Raikovic, entre autres. Serpa, également, qui arrive troisième, là. Donc, une belle victoire d'étape pour Christophe Kierne. Qui s'impose pour la première fois avec cette équipe, la Mega Driver Cycling Team. Très bien pour clôturer les étapes de montagne et en particulier les Pyrénées de ce tour. Et maintenant, il faut s'intéresser à cet homme, là-bas. Contador qui est en train de partir. Ah oui, mais il attaque encore une fois, là. Il est énorme, là, Contador. Allez, 6,4 kilomètres. Nibali qui a l'air de faiblir un petit peu. C'est bon, on est revenu pas très très loin de Contador, là. Qui s'est calé dans la roue de Froome. À mon avis, il récupère et il va pouvoir repartir de plus belle. D'ailleurs, Froome s'écarte. J'ai l'impression qu'il n'en peut plus. Et Contador qui repart. Elle piste les roues qui fait vraiment très très belle ascension, là, sur cette dernière étape de montagne d'Otacam. Et je suis obligé de remettre le grand plateau, hein. Sinon, on se traîne trop, on est trop loin de lui. C'est énorme, ce qu'il nous fait. Allez, je prends mon ravitaillement à 4,6 kilomètres. Dans la roue de Froome. Mais je peux pas me permettre d'y rester. Parce que Contador, lui, il m'attend pas. Je suis vraiment extrêmement surpris par l'étape énorme que nous fait Alberto Contador, là. On sait qu'il est très fort dans le jeu, mais ne pas pouvoir le rattraper alors qu'on est avec Romain Bardec à 77 en montagne. Allez, à 3 kilomètres de l'arrivée, on passe à nouveau le grand plateau. Froome et Nibali qui ont pris la roue du maillot jaune. On dirait qu'on arrive un petit peu à revenir sur Alberto. Il va relancer, là. Ça va être trop dur pour Romain Bardec. On va pas rester en grand plateau comme ça, hein. Impossible. Ça m'énerve d'emmener Froome et Nibali comme ça, mais bon. Alberto Contador qui fait un énorme numéro, hein. Il a relancé encore, là. 1,4 kilomètre, on est même pas sous la flamme rouge. Allez, Romain. Je ne vois plus, Contador, il est en train d'accélérer encore ou quoi ? Allez, il reste 300 mètres. Il faut tout donner, tout donner, tout donner, là. Froome qui en fait Nibali encore un peu plus loin. On va voir, mais j'ai peur qu'il y ait des écarts. Moi qui ne voulais pas perdre de temps sur Alberto Contador, c'est raté. Les 3 minutes d'avance sur lui, c'est à oublier aussi. On va voir ce qu'il en est. Kern qui s'impose ici à Otakam. Belle victoire d'étape en échappé. Et ce n'était pas le favori, loin de là, de ce groupe d'échappés qui contenait beaucoup de bons grimpeurs, en particulier Brachovic et certains qui font 2e et 3e. Ensuite, le maillot jaune de Bardet, toujours sur ses épaules, mais par contre, ça ne s'est pas très bien passé quand même. Surtout dû à un énorme numéro de Contador. Je l'ai rarement vu faire aussi fort. Froome et Nibali étaient vraiment très très loin derrière lui. Et Romain Bardet qui perd du temps sur Contador, c'est de très mauvais augure. Avant le contre-la-moutre. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir. On va regarder au niveau des résultats. Voici le maillot vert de ce groupe d'Ausse. Détallé après ce maillot vert de Guany. Dans le résultat de cette étape, Kern effectivement qui s'impose avec derrière lui ses 14, enfin ses 13 autres compagnons d'échappés. Premier des favoris, 15e, Alberto Contador. Énorme numéro, 21 minutes 35 derrière Kern. Et on a la 16e place, Bardet à 21,58. Donc ça veut dire qu'on perd 23 secondes a priori. Froome est encore plus loin à 22,16. Nibali également. Ça a fait mal cette étape, cette dernière étape d'Otacam. Et au niveau du général, ça nous donne donc Bardet qui n'a plus que 2 minutes 30, 2 minutes 36 pour être exact. D'avant sur Alberto Contador, c'est pas dit que ce soit suffisant pour le contre-la-montre. On va voir ça sur la suite de ce tour avec la Mega Driver Second Team. X-Canada ! 족il. C'est parti !